Très bien, alors bonjour. Mary Robinson, Ruiz Fengold, Poubakar Diara, Koun Vervak et Martin Kobler au mécanisme national de suivi pour évaluer l'accord cadre de l'Addis-Abéba et déterminer ce qu'ils peuvent faire pour soutenir d'autres progrès. C'est vraiment pour moi l'évidence de progrès concrets. Et au mois de septembre, on aura la prochaine rencontre du comité régional de suivi au niveau des chefs d'État. On aura l'évaluation du plan d'action régional et l'évaluation d'un plan d'action au niveau national qui va être fini dans quelques semaines. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi, pour sa part, se félicite de cette opportunité de la communauté internationale pour le retour de la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Nous avons passé en revue d'abord les six engagements de la République moitié du Congo. Vous savez que sous l'imposition du président de la République, le gouvernement est à la tâche. Nous moniterons et donc nous avons rendu compte de la mesure dans laquelle ces engagements sont exécutés sans état d'armes, avec détermination. Nous avons aussi indiqué là où il y avait des difficultés. Et ils ont bien voulu noter, ils vous l'ont dit, leur satisfaction de voir que dans le domaine aussi important que celui de la sécurité, notamment en ce qui concerne notre armée, qui est dans la phase de remontée en puissance. Il faut dire que cette visite intervient en prélude dès la prochaine réunion du chef d'État prévue en septembre 2014 dans le cadre du mécanisme régional de suivi.